Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des prérequis nécessaires pour vous lancer dans la démarche VAE. Alors ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Je suis Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Et mon métier, c'est la formation et l'accompagnement des adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Et je l'espère de tout mon cœur vous permettre de la réussir. Donc si ce genre de conseil vous intéresse, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Alors, vidéo un peu plus courte que parfois, on va essayer pour varier les formats. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des prérequis à une démarche de VAE. Et il y a d'abord ce que nous dit la loi. La loi, au moment où je vous parle, on est en février 2022, indique que le seul prérequis nécessaire pour vous lancer dans une démarche de VAE, c'est de pouvoir justifier d'une année d'expérience, donc à temps 35 heures par semaine, c'est 1607 heures, dans le champ visé par la certification. Et cette expérience, elle peut avoir été réalisée de diverses manières, soit bien sûr professionnellement, mais aussi par des actions de bénévolat, de volontariat, des actions, par exemple, de représentation syndicale. Et donc, dès lors, il vous faudra produire des justificatifs de vos expériences. Je précise aussi que ce n'est pas forcément un an cumulé. Enfin, c'est un an cumulé, c'est-à-dire que ça peut être la somme de plusieurs expériences à différents endroits. Je pense notamment aux personnes qui sont dans le secteur de l'intérim ou qui ont plusieurs CDD. C'est important de vous préciser ce sujet. Donc, ça peut bien sûr être en continu. Un an, quelqu'un qui a un, voire plus, évidemment, d'années d'expérience dans une même entreprise ou dans plusieurs endroits. C'est tout à fait possible. Mon conseil, malgré tout, c'est qu'au-delà du prérequis qui est de un an, si votre projet VAE n'est pas urgent, je vous recommande d'essayer d'obtenir toujours un peu plus d'expérience. Un an et demi, c'est toujours mieux qu'un an. Même si la loi vous permet de faire moins, l'idée, c'est surtout d'avoir suffisamment de matière à analyser de pratiques professionnelles à, du coup, derrière, renseigner dans votre dossier, notamment d'expérience. C'est vrai que, forcément, je prends l'exemple d'un manager. Si vous avez un an d'expérience, vous pouvez, par définition, prétendre à la démarche. Maintenant, c'est vrai qu'avec un an et demi, voire plus d'expérience, c'est forcément plus facile parce que vous avez de quoi puiser dans ce qui s'est passé pour exposer votre pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. C'est vraiment le but de la démarche. Donc, évidemment, le plus d'expérience, c'est le mieux. Maintenant, on fait aussi parfois comme l'on peut. Et la loi nous donne cette possibilité, depuis maintenant quelques années, de n'avoir qu'une seule année. Au-delà des prérequis légaux, je voudrais vous parler des prérequis liés à notre accompagnement à nous, au cabinet. En plus de la loi, on va vous demander quelques prérequis supplémentaires pour intégrer un parcours de ce qu'on appelle l'accompagnement classique, c'est-à-dire un accompagnement individuel sur un format de différentes heures. On a plusieurs options qui s'offrent à vous. Mais malgré tout, quel que soit le format d'accompagnement classique qu'on vous propose, je vous demande d'ailleurs de faire un entretien découvert avec l'un de nos consultants. L'objectif, c'est de vous permettre de valider la faisabilité de votre projet. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. Donc, je vous invite à aller la regarder. Elle est beaucoup plus longue que cette vidéo, mais du coup, vous allez apprendre, je pense, et je l'espère, plein de choses. Deuxième prérequis, c'est d'être à l'aise, bien sûr, en français et en informatique. En tout cas, avoir la possibilité de vous faire aider par vos proches parce qu'on va devoir réaliser votre dossier VAE et ça se fait au format informatique avec un logiciel de traitement de texte. Pardon. Mais d'autre part, ça va également faciliter nos échanges qui se déroulent en vidéo avec un partage d'écran. Donc, c'est vrai que c'est plus vous êtes à l'aise en informatique, mieux c'est. Et parfois, mieux vaut prendre quelques cours pour vous lancer dans la démarche plus sereinement. Et puis, éviter de perdre en énergie, en culpabilisation, des choses un peu comme ça, c'est jamais sympa. Et puis, bien sûr, il y a tous les prérequis contractuels, à savoir les conditions, l'acceptation des conditions générales du CPF, si vous avez tout ou partie de votre financement par ce biais, ou l'acceptation de nos CGV du cabinet, donc conditions générales de vente, si vous passez en autofinancement ou si, par exemple, votre employeur passe, contractualise avec nous, pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec les prérequis. C'était volontairement une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que c'était aussi important de vous les rappeler. Finalement, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, et du coup, ça ne vous donne pas beaucoup d'excuses pour ne pas vous lancer dans la démarche. Donc, je vous invite bien sûr à vous renseigner, à prendre un rendez-vous gratuit. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'exploration pour qu'on discute de votre projet. N'hésitez pas. J'espère que ça vous aide. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cet épisode, si vous est utile, à mettre j'aime, à partager, à commenter. Et je vous invite bien sûr sur notre site jasef.com pour suivre toute l'actualité de notre cabinet et vous abonner à notre newsletter. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez continuer à aller bien d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouveau conseil VAE de la semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501